bonjour à tous et à toutes bienvenue pour la le tirage la semaine du 27 décembre au 2 janvier 2022 parti numéro 2 donc nous voilà pour la suite de ce tirage de la semaine ce sera un tirage quand même particulier parce que c'est un une semaine charnière on passe d'un mois un autre donc de décembre au mois de janvier et on va passer aussi d'une année à une autre 27 décembre 2021 de janvier 2022 alors première partie qui va des capricornes jusqu'au signe des cancers comme je fais pas une vidéo trop longue ça dépasse pas une heure j'ai décidé de faire la deuxième partie maintenant et on va continuer donc avec le signe des gémeaux et on va remonter vers les versos alors pour ce tirage de la semaine on va utiliser une carte d'énergie avec l'oracle des chakras et ensuite je fais le tirage du tarot pour chaque signe du zodiaque maintenant on va faire les gémeaux à son danger mot l'une en gémeaux et pour terminer le tirage pour votre semaine vous avez une carte supplémentaire du petit le normand alors on y va pour les gémeaux n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne bien sûr les guidances de shiva si ce tirage vous plaît si vous voulez avoir accès à toutes les vidéos et n'hésitez pas aussi de demander un tirage personnel si vous avez besoin d'une guidance privée sentimentale alors on y va j'ai mon donc la première partie elle est d elle est faite elle est en train de télécharger si vous avez besoin de voir les autres signes et là on va de gémeaux jusqu'au verso alors les gémeaux je vais demander pour la semaine du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 qu'est-ce qu'on a comme énergie 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 donc c'est une vidéo en deux parties pour tous les signes astraux de la semaine prochaine alors l'énergie pour les gémeaux on a ici un état de vilain petit canard vous allez vous sentir un peu comme on dit victime victime où vous pouvez rien ne rien faire là c'est un gland il va se faire manger soit par l'écureuil soit par le dragon il y a quelque chose où vous allez être dans un état peut-être pas de blocage mais une situation où vous pouvez rien changer il y a quelque chose qui sera présent dans la semaine qu'il vous faudra accepter c'est pas l'état de victime a priori mais une situation à proprement parler qui sera qui sera telle qu'elle sera il faudra l'accepter on voit vraiment le bonhomme avec ses mains qui dit bah je peux rien faire on va regarder avec le tarot pour votre tirage la semaine et j'ai mon alors j'ai mon 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 qu'est ce qui se passe pour cette semaine j'ai mon 27 décembre 2021 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 on voit une semaine ici un petit peu comme le signe des cancers que je viens de faire donc c'est un signe proche du cancer ça peut un petit peu se ressembler vous avez dans l'état où on vous conseille l'état d'ermite c'est une carte de conseil ici en pour de solitude ou de moment de réflexion de besoin de retour sur soi donc dans cette semaine ces deux années vous allez faire peut-être un bilan une sorte de remise en question besoin de solitude peut-être aussi besoin ça peut être deux choses on vous le conseille on vous conseille de vous poser de vous réfléchir sur vous de faire un introspection en état des lieux quelque part donc volontaire c'est conseillé et surtout on nous dit aussi que c'est peut-être pour chercher le chemin se chercher soit avoir des réponses pour pouvoir continuer l'année en cours pour voir dans quelle direction vous voulez aller durant l'année donc voilà l'ermite c'est ça qu'on vous conseille de faire vous avez plus envie et besoin de le faire que ce sera imposé il n'y a pas vraiment quelqu'un qui vous impose cet arrêt on voit que dans le passé proche ici pour les gémeaux il y a eu une très belle amélioration très nette amélioration de votre situation de vie vous étiez peut-être victime dans le passé de situations lourdes difficiles vous sont tombés dessus il ya eu un jugement je crois il ya eu des problèmes de justice pour certains et des difficultés on voit que vous êtes sortis de ça et que vous avez donc le soleil sur vous qui revient qui est revenu dernièrement on voit que vous êtes à beaucoup beaucoup mieux comme on va dire durant l'année 2021 après toutes ces difficultés passées donc dernièrement dans ce passé proche vous étiez avec la carte du soleil mieux dans votre peau rayonnant on voit que vous êtes sortis des difficultés vous avez repris de la force du courage du rayonnement personnel vous êtes vous étiez bien vous êtes bien là c'est pas avec l'ermite qu'on n'est pas bien on est bien on fait simplement un petit bilan pour se remettre en question donc pas forcément d'activité à proprement parler il ya eu justement possibilité d'avoir été victime dans le passé de problèmes mais on voit que vous êtes bien 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 sorti de cette situation tout va beaucoup mieux pour vous actuellement mais c'est vrai que ça a pu être un état de victime dans le passé on vous conseille de vous remettre cette semaine un peu en question de réfléchir sur vous même pour voir comment vous allez avancer dans cette nouvelle année revoir vos attitudes de revoir certaines choses faire un bilan on dit quand même de prendre cette situation en main il est important de vraiment pour éviter de tomber d'avoir cet état de victime vous avez peut-être vécu bien réfléchir prendre le taureau par les cornes de voir comment il faudra régler certaines situations vous concernant prendre vraiment les choses en main pas laisser passer par refaire les mêmes erreurs faire ce bilan est important c'est ce courage cette persévérance je pense qu'elle sera payante c'est pas toujours facile de faire une introspection à travailler sur soi mais là ce bilan de fin d'année sera important est vraiment voyez 27 décembre de janvier c'est totalement cette semaine là particulière et ça me dit que ça va apporter ses fruits que ce sera très positif vraiment fait cet état d'esprit c'est pas un état d'esprit fait ce travail pour avoir un nouvel état d'esprit pour nous pour cette nouvelle année 2022 voilà donc vraiment prenez la situation et c'est personnel ce que je vois ici pour vous les gémeaux par rapport à vous même et on est courageux on affronte nos difficultés et toutes ces situations ici ici la semaine prochaine vous permettra d'être beaucoup mieux avec l'impératrice qui nous dit que ça va porter ses fruits ça va être positif pour vous vous allez beaucoup mieux vous aborderez les choses différemment et des autres valeurs des nouvelles attitudes ce qui vous évitera peut-être cet état de victime que vous avez vécu dans le passé je prends une carte supplémentaire ici donc les gémeaux 27 décembre 2021 j'ai mis au 2 janvier 2022 au 2 janvier vous pouvez regarder après votre signe à son nom lunaire etc pour vos amis 7 décembre 2021 au 2 janvier 2022 cartes supplémentaires ou de conseil vous avez le bouquet vous allez avoir des bonnes surprises il ya des belles choses qui se profite qui se prépare pour vous un bilan positif vous ferez vraiment le bilan si on peut faire une synthèse de ce tirage c'est un bilan sur soi une nette amélioration par rapport au passé mais il ya quand même un travail de d'introspection je le répète sur soi même prendre les choses en main et il y aura des belles surprises qui vont vous arriver ça va porter ses fruits vous allez être surpris vous allez être différents ici les gémeaux d'accord alors on va continuer donc avant les gémeaux on a les taureaux on va regarder pour les taureaux maintenant alors une carte de leur acte des chakras les taureaux pour la semaine du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 les taureaux je vous conseille d'écouter quand même l'introduction parce qu'elle explique ce qu'il en est 27 décembre au 2 janvier 2022 pour les taureaux les taureaux qu'est ce qu'on a comme message là la vanité alors je l'ai aussi pour un signe c'est on voit ici une personne qui est parmi la foule quelque part qui veut se montrer qui est vaniteuse qui a un certain orgueil on voit que ça peut être justement lors d'une fête des personnes qui boivent un verre lors d'une réunion de personnes où quelqu'un se montre est orgueilleux je sais tout on parle ici de vanité qui peut être un trait de caractère que vous avez les taureaux qui va peut-être falloir revoir ou oui on peut aussi voir de côté du côté positif on voit comme un sorcier qui partage ses connaissances mais presque du style à dire je sais tout moi je sais tout d'accord alors revoir peut-être ce comportement là où c'est quelqu'un autour de vous qui risque d'être durant cette semaine ou à une fête très vous le trouverez peut-être très orgueilleux trop de vanité vous allez écouter quelqu'un qui a une connaissance ça peut aussi être ça je pense c'est plus par rapport à vous le taureau va regarder avec le tirage du tarot ce qu'il nous dit les taureaux la semaine du 27 décembre au 2 janvier taureau 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 pour les taureaux pour les taureaux pour les taureaux la semaine 27 décembre au 2 janvier 2022 alors qu'est-ce que va nous dire ici pour les taureaux la semaine 27 décembre au 2 janvier alors qu'est ce que nous dit votre tirage et bien là vous êtes dans une belle semaine oui un peu le côté orgueilleux vous allez peut-être effectivement à varier cette semaine vous êtes peut-être dans un renouveau j'ai dit ça peut être vous mais ça peut être aussi positif 1 ça peut être un signe de bonne santé de retrouver la pêche d'être bien dans sa peau le soleil si quelqu'un sous cette agide on peut voir quelqu'un d'orgueillant quelqu'un qui aime briller quelqu'un qui peut paraître gonflé entre guillemets si c'est dans le mauvais sens donc là on voit que comme c'est votre carton pour les taureaux que vous allez briller on voit que c'est vous qui allez être mis en avant durant cette semaine donc pour les fêtes de fin d'année là visiblement c'est vraiment on dirait le réveillon assez étonnant où on va peut-être vous écouter vous va avoir envie de d'entendre ce que vous avez à dire qu'est ce que vous avez appris qu'est ce que vous avez comme connaissance on sera un petit peu à votre écoute à vos pieds vous serez rayonnant durant ces fêtes de fin d'année c'est conseillé et c'est une très bonne carte c'est un des seuls signes qui a sorti le soleil pour le moment donc c'est très très bien je dirais même c'est parfait on va voir dans le passé proche ce qu'il ya eu pour vous vous avez effectivement fait une belle avancée quand même les taureaux dans votre vie dernièrement voit que vous avez repris les rênes de votre destinée en main ça c'est vraiment le chariot qui dit bah je gère ma vie c'est moi qui la gère un jeu j'ai décidé de la reprendre en main de la diriger moi même comme si vous avez repris de l'ordre de l'ampleur repris oui la direction de votre vie sans la laisser d'être dirigé par par d'autres personnes c'est ce que j'ai souvent dit en taureau reprenez votre vie en main il ya des personnes qui n'étaient pas forcément d'accord avec vous mais on voit que vous avez fait cet effort vous décidez vous avez décidé dans ce passé proche de les deux fois cette notion de soleil de renaître à vous même d'être totalement aligné en vous par rapport à vous et par rapport à ce que vous voulez alors ensuite durant la semaine on dit qu'il y aura un temps d'arrêt peut-être c'est simplement un temps d'arrêt ici de pause une pause que vous avez décidé vous je vois pas qu'on vous met d'un jour je vois pas ici quelqu'un qui vous met des blocages sur votre chemin sur votre semaine je vois vraiment vous allez être présent rayonnant brillant vous allez décider de faire une pause peut-être après avoir beaucoup avancé en ces derniers mois aux ces dernières semaines et puis vous allez profiter de cette semaine c'est un ton de réflexion ou un ton d'arrêt momentané on voit toute façon le soleil encore une fois le soleil le soleil le soleil qui renaît vous êtes un peu dans une période de renaissance et vous allez avoir envie de vous poser de vous montrer à autrui parce que vous sentez que vous allez commencer on nous dit une totale nouvelle vie là on voit que vous êtes en fin de cycle vraiment en fin de cycle en fin d'une partie de vie vous avez décidé de changer de vie complètement il y avait beaucoup de notions de déménagement de changement de travail de plus écouter autrui de s'écouter soi même et on voit bien que vous allez comme le fou être dans cette énergie de renouveau donc vous êtes peut-être en pause momentanément avant de repartir vers quelque chose de neuf on sait pas encore vers quoi mais vous partez sur un tout nouveau cycle je prends une carte de petit lot normand pour compléter votre votre tirage les taureaux vous avez une belle semaine une semaine pour vous c'est le rayonnement là les taureaux du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 vous êtes soulagé de la protection vous avez la protection sur vous avez une très belle semaine ici les taureaux elle est tombée je la garde ouais vous êtes placé on va dire un peu favorisé par les dieux on dirait entre ce passage d'une année à l'autre très favorable pour vous les taureaux vraiment donc voilà votre semaine n'hésitez pas bien sûr à commenter et puis pas passer trop dans l'orgueil quand même essayer de gérer cette énergie est là qu'elle soit positive et non non qu'elle vous porte préjudice mais que vraiment vous montrer voilà vous êtes bien vous avez compris les choses vous reprenez le pouvoir sur votre vie il ya comme une renaissance d'auro avant les taureaux il ya les béliers alors bienvenue aux béliers on va commencer la semaine du 27 décembre au 2 janvier avec un message de l'oracle des chakras les béliers 27 décembre pour regarder bien sûr les autres signes regarder la partie numéro un écouter l'introduction les béliers 27 décembre au 2 janvier 2021 les béliers béliers au 2 janvier 2022 2 janvier 2022 beaucoup de deux quelle est l'énergie pour les béliers la semaine du 27 décembre au 2 janvier 2022 la perfection vous voulez être dans la perfection où vous serez dans la perfection parce qu'on voit une personne qui est vous on voit l'autre personne qui est la plus grande plus il ya la petite et la grande c'est comme si vous avez envie de montrer une image de vous parfaite rayonnante plus que ce que vous êtes actuellement vous chercherez la perfection vous serez dans une semaine vous voulez être parfait faire les choses bien vraiment cette notion cette notion là en avoir un aura plus grand vous montrer plus non on va rester ici on voit aussi que vous avez envie de vous exprimer vous allez vous exprimer vous allez parler on va vous entendre non non donc ce sera aussi un petit peu comme les taureaux vous êtes qui était en fait mis très en lumière cette semaine là avoir avec le tarot ce qu'il nous dit pour la semaine donc les béliers semaine du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 2022 2 janvier 2022 bélier semaine du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 bélier qu'est ce qui va se passer pour vous bélier qu'est ce qu'on a en pour alors comment les gémeaux non les gémeaux vous aviez le soleil comme deux trois signes avant vous on voit qu'il ya une notion de remise en question quand même dans ce passage entre ces deux années l'ermite nous parle de solitude mais là c'est plus un comment dire une solitude chercher recherché personnellement c'est pas je vais me sentir seul je serai malheureux c'est un petit peu un retrait sur soi remise en question moment de réflexion on vous conseille de vous poser de vous poser des questions oui de chercher aussi votre chemin pour voir un peu où est ce que vous allez aller en 2022 c'est faire un espèce de bilan ici l'ermite c'est comme ça que je le ressens vous conseille même qu'on est aux cartes pour en conseil si les béliers de faire un moment de prendre un temps pour soi de réfléchir sur soi faire un oui à une remise en question personnelle un petit bilan alors qu'est ce qu'il ya eu dans le passé donc passé proche vous avez le soleil comme le taureau vous avez retrouvé la pêche un bien-être intérieur vous avez peut-être aussi dépassé des difficultés qui a eu durant l'année des moments assez complexe assez difficile avec d'autres personnes avec vous oui avec vous et avec les autres tout cas vous êtes dans une énergie où vous ressortez de manière vous avez dépassé des difficultés non donc ces derniers temps vous êtes beaucoup mieux dans votre peau vous êtes vraiment dans un vous êtes mieux ça c'est très important à savoir que ça a été dur mais que vous avez surmonté des épreuves là on fait un bilan c'est conseillé pour la suite avec la justice donc durant cette semaine on voit que vous avez vous allez grâce à votre remise en question prendre certaines décisions la justice on voit bien sur cette carte elle est intéressante on a un côté qui est positif un côté négatif enfin il ya des choses bloquées gelé avec l'hiver et puis la vie le printemps donc vous avez certainement réfléchir à qu'est ce qu'il faut supprimer de difficile et de bloquant dans votre vie pour aller vers des choses positives bonnes pour vous beaucoup plus rayonnant plus légère aussi une attitude personnelle c'est une remise en question pour une attitude et c'est peut-être voilà cette recherche de perfection ou pas être toujours dans la perfection il ya quelque chose à ce niveau là à vous de réfléchir à ce que vous êtes souvent à vouloir être parfait peut-être c'est trop et peut-être voilà baisser cet état de perfection d'être plus humain plus au niveau de tous quelque part mais on nous conseille de trancher vous allez couper avec ces choses là c'est remise en question c'est cet état d'ermite de recherche de vous même vous permettra de trancher de réfléchir à ce qui est bon à garder et ce qu'il y a à jeter et on nous dit tempérance donc de tempérer cette semaine un petit peu comme l'hermite ce sera une semaine calme plutôt que d'action ce sera une semaine où voilà il faudra mettre de l'eau dans 120 il faudra plus tranquille modéré on est aussi dans on est dans une étape qui se fait doucement moi ça parle de plusieurs choses la tempérance ça parle de patience aussi peut-être plus patient ne sont de patience d'attente de mettre de l'eau dans 120 comme on dit à la jarre on met de l'eau dans 120 c'est à dire être dans la tolérance par rapport à autrui on voit que ces décisions vous avez vous les avez prises avec cette énergie tempérance sera une énergie de assez calme durant cette semaine assez calme d'introspection de prise de décision mais vous y allez tranquillement on va voir ici une carte supplémentaire pour les béliers avec le petit normand du 27 décembre au 2 janvier 2022 pour les béliers un 7 décembre au 2 janvier 2022 alors une semaine tranquille ici prenez des décisions vous avez effectivement une notion avant j'avais les amoureux j'allais dire bon je l'ai vu mais je n'ai pas prise ce sera aussi un peu comme la justice vous allez devoir trancher prendre des nouvelles voies des meilleures voies pour vous en ce début d'année il va falloir effectivement faire des faire des choix coupé avec certaines choses qui ne sont plus bonnes pour vous vraiment jeter à la poubelle et garder les bonnes prendre les chemins qui sont positifs pour vous dans tous les domaines c'est à vous d'adapter un petit peu à quelle situation ça ça fait référence mais je pense c'est un travail sur soi ici pour les béliers voilà votre semaine donc faire des choix choisir des nouveaux chemins on va continuer avec les poissons alors les poissons on va commencer par une carte d'énergie avec l'oracle des chakras donc c'est pour la semaine du 27 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 vous pouvez regarder les autres signes écoutez l'introduction allez voir la partie numéro 1 donc c'est un tirage de la semaine en deux parties alors quelle énergie pour les poissons non poissons 27 décembre poisson 27 décembre au 2 janvier 2022 2 janvier 2022 27 décembre au 2 janvier 2022 quelle énergie pour les poissons pour cette semaine très particulière ah ben alors les poissons vous avez un peu de découragement dans l'air bon le reste du tirage avec le tarot là on voit que vous êtes un petit peu découragé en disant à quoi bon à quoi bon faire des efforts on dirait que ça paie pas vous avez envie de changement vous êtes dans une notion un état d'état un état d'esprit de changement vous avez oui pour fin d'année fait quand même certains tri par rapport au passé et là on dirait que vous prenez pas encore le temps de voir les résultats de votre attitude des choses que vous avez mis en place on va voir avec le tarot donc les poissons semaine du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 pour le signe des poissons qu'est ce qu'on a pour cette semaine là vraiment entre deux mois deux années différentes une semaine très importante non désolé mais il sort il rentre il sort il rentre qu'est ce qu'on a pour les poissons alors en énergie pour en énergie conseil on vous dit qu'il sera important cette semaine d'être dans la tempérance dans la patience c'est un peu comme justement vous êtes découragé parce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas de résultats à vos actions on nous dit patience soit patient encore cher ami poisson certainement ce que tu as mis en place va se réaliser mais patient encore un petit peu là c'est ce qu'on vous conseille de pas aller trop vite de laisser faire les choses que les choses mûrissent et je pense dû à des changements dans un passé proche certainement ben oui c'est ce que je pensais il ya eu un grand changement c'est bien un quart du changement le monde c'est un cycle énorme c'est terminé pour vous dernièrement vous passez vous avez passé de difficultés ou d'une manière de vivre à une nouvelle manière de vivre vous avez fait ce choix vous êtes en tout cas dans cet état d'esprit de décision de changement et on dit maintenant il faudra patienter un petit peu cette semaine le changement va pas s'opérer en un clin d'oeil ni en une semaine soit dans la patience on voit bien que vous êtes ici dans le jugement le jugement c'est par rapport au passé c'est que vous êtes en plein oui est vraiment cette fin cette fin de cycle 1 on vous donne cette chance de repartir vous recommencez à sentir ce renouveau dans votre vie les poissons il ya vraiment un nouveau en renouveau qui se met en place et ça c'est pour beaucoup de signes fin d'année nouvelle année mais aussi fin karmique très importante de 9 ans vous allez avoir une semaine vraiment basée sur ce changement on voit que vous serez dans l'état d'esprit du jugement c'est à dire vous commencerez à voir la lumière même si vous êtes un petit peu découragé donc justement soyez patient parce que tout bientôt il ya le dégel qui va se faire on voit sur cette carte les fleurs qui arrivent ça vient en fait ça arrive vers vous ce que vous avez entamé comme décision de changer là ici dans votre vie et voyez le résultat soyez patient le résultat sera à la hauteur de votre attente de votre travail de tout ce que vous avez mis en place parce que vous allez avoir gain de cause vous allez avoir une réussite à vos projets vous allez avoir une réussite de votre patience ne vous découragez pas c'est peut-être votre état d'esprit mais ça ne sert à rien donc c'est bien de voir cette vidéo parce qu'elle vous aidera on va regarder une carte supplémentaire du petit l'anormand donc vos espoirs seront une réussite le changement entamé dans le passé avec un peu de patience vont amener la réussite vraiment de ce changement entamé dans votre vie va vous faire sentir vous allez vous sentir beaucoup mieux vous allez rayonner vous serez bien dans votre peau vous allez voir que vos projets aboutissent à quelque chose de de parfait une carte supplémentaire ici pour les poissons du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 au 2 janvier 2022 qu'est ce qu'on a comme message alors n'hésitez pas à commenter si vous sentez déjà dans cette énergie là ben on avance vous avancez on stagne pas beaucoup de travail cette semaine cette année je sais les poissons mais là ne vous découragez pas vos efforts vont être dans la réussite voient vont porter leurs fruits d'accord voilà chers amis poissons pour cette semaine on va continuer avec le signe dernier signe qui sera les versos on va voir pour les versos ce qui se passe pour la semaine donc du 27 décembre chers amis versos 27 décembre au 2 janvier 2022 donc entre deux mois et deux années différentes n'est charnière on va regarder donc votre signe et vous pouvez aussi regarder tous les signes partie 1 ou partie 2 de votre ascendant signe lunaire ou amis on commence par une carte d'énergie de du chakra l'oracle des chakras les versos 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 27 décembre 2021 27 décembre 2021 pour les versos je suis désolé de sortir mais je laisserai pas sortir parce qu'ils m'embêtent alors 27 décembre au 2 janvier 2022 pour les versos mysticisme dans le mysticisme ça nous parle de côté ésotérique spirituel occulte en culte un simple côté occulte caché qui ressort pour cette semaine bon on va voir pourquoi parce que là c'est quand même le côté occulte on cache des choses on dit pas tout pas la vérité on risque de pas être entièrement clair avec autrui on va voir pourquoi avec le tarot donc les versos du 27 décembre au 2 janvier 2022 c'est des longues vidéos j'ai fait la première partie donc pouvez vous aussi aller regarder les signes de cette première partie les versos 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 27 décembre au 2 janvier 2022 7 décembre 2021 les versos 27 décembre 2021 versos 2 janvier 2022 alors qu'est ce qu'on a avec le tarot qu'est ce qu'il nous dit pour vous alors les versos 27 décembre au 2 janvier 2022 alors il y aura un choix à faire on dit que vous n'êtes peut-être pas très clair avec cette énergie là pas très au clair ou vous cachez quelque chose ou quelqu'un il est possible qu'il y ait une relation là je sens avec les amoureux c'est donc relation sentimentale que certains peuvent être entre peuvent être avec une personne en triangulaire on vous conseille de faire un choix c'est vraiment la carte pour la carte des amoureux c'est qu'ils vous êtes amoureux mais on recommande vraiment cette dernière semaine 2021 début 2022 de choisir va falloir choisir à mon avis dans le domaine sentimental si c'est pas ça ce sera un autre domaine et c'est d'adapter à votre situation mais on conseille vraiment de faire un choix c'est important pourquoi qu'est ce qu'il y a eu dans le passé dans le passé proche on voit que vous reprenez aussi votre destinée en main on voit que vous avez décidé de prendre une nouvelle direction vous êtes en train de prendre cette destinée vous avancez de plus stagner de plus attendre et dernièrement vous avez dit ok je décide de prendre ma vie en main vous avez des choix à faire à nouveau vous êtes un petit peu dans une insécurité où il y a quelque chose qui n'est pas clair donc ce côté occulte en ce qu'il ya voilà quel choix je prends comment j'avance dans ma destinée sur quel chemin à droite ou gauche c'est un peu de deux cartes de choix vous serez peut-être un peu en balance par rapport à l'avancement de votre vie en ne sachant pas très bien quel chemin prendre celui avec cette femme là où cette femme à ce travail là ce travail là cette attitude là où cette attitude là un petit peu en balance entre les deux et on dit les versos ce qui sera important pour la semaine c'est d'écouter votre intuition d'apprendre de vous poser pour avoir ses réponses voilà ce sera dans votre ressenti fort ressenti fort intérieur que vous trouverez les réponses à votre mental mais votre ventre qu'est ce qu'il vous dit votre voix intérieure qu'est ce qu'elle vous dit vraiment faire le vide ça ça va vous aider à faire ses choix vous êtes dans une notion de je ne sais pas très bien où j'avance 1 d'accord et avec les toi c'est parfait qu'elle soit ici dans votre tirage pour la semaine c'est que vous allez être aidé par l'univers on voit les versos que vous êtes ouais comme dans une espèce de croiser des chemins vous avez une route comme ça qui se qui s'ouvre à vous pour l'année 2022 et vous savez pas si je voudrais prendre cette route là ou cette route là cette personne ou ce travail et avec les toiles en réponse c'est bien parce que l'univers vient vous donner un coup de main c'est d'une protection donc il n'y aura pas de catastrophe on vous protège on est là l'univers est là il va vous montrer des signes des situations qui vont se passer des situations oui qui vont faire que vous allez réussir à faire un choix par exemple si elle personne et une autre si vous n'êtes pas sûr il y en a une qui va avoir une attitude qui va vous déranger vous direz bah non je peux pas continuer avec cette personne ça m'aidera à faire un choix pour le travail aussi vous allez commencer un nouveau travail vous allez dire non c'est plus pour moi il y aura des personnes sur votre chemin on mettra des signes vous allez voilà faudra bien écouter ces deux choses c'est des messages de l'univers versos écoutez bien les messages de l'univers entre décembre et début janvier fin décembre début janvier on va vous guider vous allez être guidé on va vous montrer le chemin à prendre le meilleur pour vous pour entamer une nouvelle destinée pour entamer une nouvelle vie et je vais prendre une dernière carte pour vous les versos ici on va voir quel message conseil pour les versos du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 partie supplémentaire pour les versos du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 il ya bien la notion de quitter et un démarrage comme oui effectivement une nouvelle route que vous devez emprunter une nouvelle destinée que vous avez à prendre et on dit bien moi je quitte ce chemin oui c'est ce choix je fais un choix je laisse je laisse une voix pour en prendre une nouvelle le numéro un je vais vers une nouvelle voie je dois choisir vous avez vous serez dans une période un petit peu voilà mystique occulte c'est très mystique ces deux cartes pas très clair et voilà écoutez l'invisible il vous donnera la réponse voilà mes chers amis versos pour votre semaine pour tous les signes aussi à la semaine très 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 importante 27 décembre au 2 janvier 2022 deux mois deux années différentes charnières j'espère que ce tirage vous aura plu et merci pour vos retours je me réjouis de vous lire et très belle année à vous tous 2022 à bientôt au revoir